alors on est ici pour comparer deux microphones usb donc un qui est vraiment entrée de gamme qui coûte 50 euros et l'autre qui est plutôt haut de gamme pour un microphone usb qui coûte 400 euros donc c'est six fois plus cher donc est ce que ça vaut le coup finalement et on va essayer de voir en même temps on va faire des comparaisons qu'est ce qui fait que éventuellement ça vaut le coup de mettre six fois le prix d'un microphone dans un autre pourquoi ça vaut le coup en fait est ce qu'au niveau du son déjà il ya une grande différence donc là actuellement tu écoutes un des deux microphones je te laisse deviner c'est lequel qui est de meilleure qualité parce que là maintenant on est passé sur l'autre microphone j'en ai un des deux que qui est pas à la même hauteur je me suis pas cassé la tête à le mettre sur un pied donc je le tiens à la main donc j'essaie de faire en sorte en tenant d'être à la même distance pour que les volumes se correspondent et puis bah évidemment je pars de la même manière à la même façon d'articuler etc et c'est ça qui va être intéressant c'est pas forcément qu'est ce qui va pas être intéressant à retenir tout est intéressant à faire à prêter attention ce qui est surtout ce qui va différencier ces deux microphones de mon point de vue c'est au niveau de la clarté c'est à dire est ce que tu entends bien les articulations est ce que des moments c'est un peu difficile de comprendre parce que je suis pas quelqu'un qui a l'articule extrêmement bien et ça tombe bien parce que les gens de façon générale n'articule pas ils mâchent les mots ils font pas les accords tout bien tout parfait etc on n'est pas des tous des maîtres de conférences donc comment ça se passe est ce que c'est compliqué de me comprendre sur ce micro là ou pas alors ce que je vais faire pour faire durer un peu la vidéo et la comparaison et je vais parler un petit peu des réglages qui sont faits sur les deux microphones et puis en même temps je vais passer d'un microphone à l'autre en essayant toujours d'avoir à peu près une crête à moins 10 là sur sur obs histoire que les niveaux se correspondent et que bon tout portant confort d'écoute tout simplement le niveau change pas donc logiquement tu devrais entendre une différence évidemment quand je parle dans un micro dans l'autre et après à toi de me dire lesquels tu préfères donc on est soit sur un micro qui est sur cette piste là soit sur l'autre et ce que je vais faire maintenant on va s'intéresser aux effets que j'ai mis dans obs dessus quelle est la différence quelles sont les différences donc sur le premier microphone je vais dans les filtres pour voir les effets que j'ai appliqué et on voit que j'ai simplement ajouté un limiteur et je me suis pas cassé la tête j'ai laissé les paramètres qui sont là par défaut parce que je vois pas je vois pas en quoi ça serait utile de modifier ça vu que les paramètres qui sont là sont très bien les changer juste pour les changer ça change pas grand chose donc moi de toute manière quand tu ajoutes une source audio là toutes mes sources audio ont un limiteur c'est le minimum le minimum à mettre c'est ça et c'est un impératif en fait donc je vais repasser sur l'autre microphone et en même temps on va aller voir qu'est ce qu'il a dans le ventre quels sont les effets qui sont derrière lui donc voilà là on est repassé sur le le microphone que je tiens dans la main avec lequel du coup là je cherche à avoir un même niveau qu'avec l'autre microphone mais évidemment j'ai changé ma position de je parle plus au même endroit tu vois je me suis un peu décalé parce qu'il y en a un qui est sur pied donc pour parler dans celui dans lequel je parle actuellement je me suis un peu décalé sur le côté pour te dire quel genre de changement il ya en fait dans ma posture par exemple et donc maintenant on va aller s'intéresser aux effets que j'ai placé sur ce microphone dans les filtres ils appellent ça les filtres sur OBS et là oh surprise il ya tout plein d'effets donc dans le genre hop on a un égaliseur une égalisation qui va me permettre notamment d'enlever un bruit de fond qui a ici il ya un gros bruit de fond qui est présent dans les basses fréquences ça fait aussi à l'occasion ça fait filtre anti pop en quelque sorte là le filtre qui est là ça empêche de d'avoir des effets de de plosives on entend trop les plosives quand je parle trop proche du microphone je souffle son micro aussi ça évite et les perturbations comme ça elles se font beau bien plus discrète donc il ya un filtre basseau coup bas c'est selon que j'ai mis quelques points de réglages et c'est de baisser les les fréquences trop aiguë parce que je trouvais que c'était trop important son microphone après c'est à l'appréciation de chacun moi c'est comme ça que j'ai vu les choses et puis j'ai augmenté à peu près dans les 1000 1200 hertz là pour essayer d'apporter un peu de clarté aussi au microphone et là ce point là c'est pour éviter un effet un effet boomy pour tout est fait en fait pour rendre l'écoute plus agréable c'est rien d'autre il n'y a pas de magie noire ou je sais pas quoi voilà donc avec et sans voilà ça c'est le micro sans les effets de réglages sans les légalisation sans les la pseudo amélioration et je remets parce que à mon avis c'est mieux c'est mieux comme ça apporte un petit plus ensuite bon j'ai mis un compresseur assez important qui m'aide à avoir un volume assez fort même quand je parle pas trop fort comme ça là je chuchote le niveau reste assez élevé en montant toujours bien et si je commence à parler beaucoup plus fort le niveau ne monte toujours pas c'est à dire c'est du contrôle sur le signal de la voix on contrôle le niveau on contrôle le volume on empêche qu'il y ait des excès que ce soit dans le négatif dans les bas niveaux ou dans les hauts niveaux ensuite là tu vois qu'il ya un gain ici qui est à plus 20 qui n'est pas actif simplement parce que c'est comme c'est écrit gain ces six compresseurs est inactif en gros ce ça le gain je l'activerai uniquement si je coupe mon compresseur c'est en fait faut savoir qu'à la sortie du compresseur j'ai déjà mis un gain c'est important de 24 donc là si je rajoute un gain de 20 de 20 en plus ça va ça va faire beaucoup beaucoup trop de signal alors c'est important quand même de préciser qu'avec ce microphone là j'ai mis énormément de gain en 20 c'est beaucoup alors que sur notre microphone j'en ai mis un peu mais pas beaucoup moins tu vois obligé d'en mettre un petit peu de gain c'est pour ça que ça le gain de sortie est inclus dans le compresseur parce que comme tu compresses mais en fait tu baisses le volume et donc faut remonter un peu le volume mais en fait faudrait que je remonte juste de 4 db là j'ai remonté de 24 parce que le signal de ce microphone est vraiment pas élevé voilà et ensuite à la fin j'ai mis un expander alors je ne me rappelle plus trop des réglages mais l'idée c'est comme si je parle à côté du microphone je ne parle plus et que je suis à côté du microphone après à le limiter donc je peux en parler le limiter c'est juste le limiter à la fin des effets en fin de chaîne j'ai mon limiter donc ouais l'expander à quoi il sert en fait c'est juste à cacher ma respiration si je l'enlève et que je respire à côté normalement de mon microphone on peut voir que ça laisse passer le signal de ma respiration et si j'active l'expander voilà je respire toujours je parle pas de respirer c'est ça me permet de respirer sans le faire entendre donc voilà et tous ces effets là en fait sont pris en charge par obs ont comme on peut voir donc c'est pris en charge par mon cpu ce qui inclut que de la latence et donc si je veux éventuellement écouter les écouter faire du monitoring pour savoir pour entendre en fait tout ce que ça produit ici là en temps réel je ne peux pas parce que il ya de la latence donc il ya un décalage et bon je peux toujours faire un enregistrement un test et après réécouter après ce que ça donne mais je peux pas faire du monitoring en direct pas super grave ça consomme de ressources sur son ordinateur ok mais ça va tu vois c'est gérable donc un micro comme ça c'est pas mal quand même déjà je trouve non à comparer avec un micro un peu différent du coup je vais pas mettre des effets au même endroit cette fois ci sur ce micro là en fait je vais pouvoir utiliser un logiciel qui est fourni avec le microphone et avec ce microphone je vais pouvoir faire plein de choses en fait déjà mon gain je vais pouvoir le mettre beaucoup plus fort tu vois que je suis pas du tout à fond au niveau du gain je pourrais monter de plus 20 db encore et je le fais pas parce qu'il n'y a pas besoin je pourrais aussi augmenter dans obs mais bon voilà le gain il ya beaucoup plus de gains ça c'est sympa aussi j'ai une émulation j'ai des émulations de deux types j'ai émulation de microphone dire que le microphone que j'ai et ça il est comme ça voilà il sonne comme ça et est ce que je peux faire donc c'est mettre des émulations d'autres microphones que ce soit un sm7b ou qui va rapporter un peu de basse de bas dans la voix ou d'autres types de microphone voilà chacun leur particularité et moi par exemple j'aime bien ça les 47 ou 49 plutôt même les 47 ou après chez chacun chacun ses goûts voilà ça c'est la première chose je rajoute des émulations sur le microphone pour customiser un peu tu vois changer un peu là le timbre de la voix et ensuite je peux rajouter aussi tout ça donc là je peux rajouter j'ai quatre slots 4 4 endroits pour ajouter des plugins donc il ya le premier plugin qui fait comme l'expander c'est aussi un expander ce qui fait que je peux respirer à côté mon microphone et c'est discret voilà bon j'ai pas forcément le couper l'allumer etc tu as compris c'est ça que ça fait ensuite j'ai ici un compresseur compresseur qui est un peu sur le même principe que l'autre en fait il compresse pas mal avec un ratio sur l'autre compresseur de caisseur obs c'est un compresseur à ratio de 10 là on est sur un peu en dessous de 8 et là l'idée bah c'est pareil c'est que dès que je vais monter ma voix tu vois le compresseur qui réagit donc c'est pratique parce que tu as un visuel donc tu vois ce qui se passe tu vois que là j'ai un tout petit peu de compression sur ma voix quand je parle et si je fais un excès je monte le level dans ma voix je pousse un peu ça c'est ça réagit et donc pour toi t'entends pas que ma voix monte en intensité parce que le compresseur baisse le volume mais bon tu peux voir qu'il ya quelque chose qui se passe quoi voilà c'est ça l'intérêt du compresseur c'est comme j'expliquais au début c'est de tasser le son éviter qu'ils aient des sons trop forts et des sons trop faibles ce qui fait qu'en sortie du compresseur aussi l'output ici j'ai pu remonter le niveau en vrai je l'ai pas fait sur le compresseur je l'ai fait sur le plugin suivant qui est une égalisation tout à l'heure tu as vu sur obs j'avais mis l'égalisation en premier là j'ai mis l'égalisation après le compresseur et globalement ce que j'essaie de faire c'est retirer pas mal de d'aigus parce que je trouve qu'il ya trop d'aigus c'est un si je fais ça je trouve qu'il ya plus d'aigus tu vois et là comme ça il y en a vachement moins et je préfère donc le dernier plugin ici master 10 heures c'est juste un outil pour essayer d'éviter qu'ils aient l'essentiel sont trop fort comme tu peux voir le gr là c'est ça veut dire que le volume est baissé et dès que je fais le volume est baissé davantage d'accord donc c'est ça l'intérêt en fait c'est éviter qu'il ya trop de bruit trop de présence dans les aigus dans les dans la respiration dans les sifflantes comme on peut appeler ça voilà donc là tout ça aussi c'est sans latence c'est vraiment en temps réel enfin en temps réel il ya genre peut-être 6 7 millisecondes de latence je crois que je peux montrer à l'attention d'ailleurs hop actuellement peut-être dans le buffer d'un j'ai quatre millisecondes de latence à peu près donc c'est imperceptible quatre millions de latence et voilà voilà quoi ça sert d'utiliser un microphone de ce type là donc tu as compris que celui là il vaut plus cher et je repasser sur obs pour repasser ça pour changer de microphone et donc voilà la différence après bon chacun chacun mène de choisir peut-être que tu préfères le son de celui là qui est plus sourd qui a moins d'aigus mais le gros problème de ce microphone enfin son problème je dirais son problème principal c'est que il va manquer de détails c'est plus difficile de comprendre à des moments il a des il a des faiblesses il ya des sons qui va mal arriver à reproduire des changements en fait c'est comme une oreille un microphone est en fait elle est un peu sourde sur certains moments en fait voilà quoi c'est un peu plus difficile de faire entendre toutes les subtilités de sa voix tous les petits bruits etc voilà c'est un peu comme une oreille de grand-père voilà comparé à ça qui a une ouïe un peu plus fine ou vraiment il ya un peu rien qui va passer au travers et petit bruit de bouche tout ça ça va être vachement plus audible alors on plaît on aime ou on n'aime pas mais en tout cas dis moi en commentaire qu'est ce que tu en penses c'est quoi le meilleur des deux micro lesquels tu préférais avoir